Alors, de façon assez brève, qu'est-ce que c'est que le CAEB? Le CAEB, comme j'ai déjà dit, c'est le centre d'accès équitable aux bibliothèques. Le CAEB, donc, offre un service accessible complet de bibliothèques mettant à la disposition des personnes qui sont incapables de lire les imprimés vivant au Canada plus de 1,3 million de livres, magazines et journaux. Le CAEB, donc, c'est une organisation nationale sans but lucratif au service des quelques 3 millions de personnes au Canada ayant une déficience de lecture des imprimés. Nous proposons aux personnes incapables de lire les imprimés une collection de livres, de magazines et de journaux dans de multiples formats accessibles, collections que nous mettons à leur disposition soit directement, soit par le billet des bibliothèques publiques ou par une combinaison des deux. Au Québec, le service du CAEB est offert aux individus incapables de lire les imprimés par le billet de la BANQ, c'est-à-dire Bibliothèque et archives nationales du Québec. Pour pouvoir s'inscrire au CAEB, si la personne est au Québec, la personne doit d'abord s'inscrire auprès du SQLA, qui est le service québécois du livre adapté, le service de bibliothèque accessible de la BANQ. Donc, nos services permettent aux personnes incapables de lire les imprimés de partout au pays de participer plus pleinement à des activités d'apprentissage, à leur emploi et à la vie en collectivité, et aussi de contribuer au développement et à l'épanouissement social, culturel et économique de leur lieu de vie et de la collectivité en général. La déficience de lecture des imprimés concerne les personnes aveugles ou malvoyantes, celles ayant un trouble de la compréhension, comme par exemple la dyslexie, et celles qu'un handicap physique empêche de lire facilement un livre imprimé. Nous avons pour mission d'aider les bibliothèques publiques à proposer des collections accessibles et à défendre le droit fondamental des Canadiens incapables de lire les imprimés, d'accéder à des médias et à des documents à lire dans le format de leur choix. Alors, il y a peut-être, parmi les participants aujourd'hui, des personnes qui sont des enseignants ou professionnels aidant des élèves dyslexiques, et certains d'entre vous se demandent peut-être comment accéder à la collection du CAEB. Alors, le CAEB offre deux programmes à l'intention des professionnels aidant les personnes handicapées ou les personnes qui sont incapables de lire les imprimés. Les enseignants, les bibliothécaires scolaires et les autres intervenants d'établissements primaires, secondaires et postsecondaires peuvent adhérer au programme, ce qu'on appelle le programme d'accès des enseignants. Ils pourront ainsi répondre aux besoins de lecture de leurs élèves en téléchargeant des livres en leur nom. Nous encourageons aussi les enseignants à remplir le formulaire des conditions d'utilisation qui se trouvent sur notre site Web. Comme ça, ils pourront aussi utiliser les titres de Bookshare qui figurent dans la collection du CAEB. Alors, il y a un deuxième programme pour les personnes qui ne sont pas enseignants ou qui ne travaillent pas dans les établissements d'éducation. Donc, d'autres professionnels comme les ergothérapeutes, les précepteurs individuels ou les orthophonistes peuvent participer au programme de soutien à l'accès des clients et, de cette façon, mieux aider les personnes avec qui ils travaillent, c'est-à-dire les personnes qui sont incapables de lire, les imprimer. Les personnes qui sont inscrites à ce programme, c'est-à-dire le programme de soutien à l'accès des clients, peuvent uniquement télécharger ou emprunter les titres du CAEB, c'est-à-dire ils n'auront pas accès à la collection de Bookshare et ça, c'est une stipulation de la part de Bookshare. Alors, pour participer à ces deux programmes, il suffit de disposer d'une carte de bibliothèque membre du CAEB ou au Québec, d'une carte de la BANQ et de remplir le formulaire d'inscription au programme d'accès des enseignants ou le formulaire d'inscription au programme de soutien à l'accès des clients. Et ces formulaires, tous les deux, se trouvent, encore une fois, sur notre site Web. Alors, je voudrais maintenant parler un peu des collections qui sont offertes par le CAEB. Alors, le CAEB donne accès à plus d'un million de livres, magazines et journaux. Le CAEB propose une collection et des services bilingues en anglais et en français. Notre collection convient aux lecteurs de tous les âges et de tous les centres d'intérêt. La collection du CAEB contient, par exemple, des ouvrages de fiction et des ouvrages généraux qui peuvent servir en classe, mais il convient aussi de noter ici que notre collection ne contient aucun manuel scolaire. En revanche, les abonnés du CAEB et les enseignants ont la possibilité d'accéder à la collection de Bookshare, qui contient des manuels scolaires, en plus d'une large sélection d'autres livres, dont beaucoup dans des langues autres que l'anglais et le français. Alors, pour parler un peu plus de la collection de Bookshare, Bookshare est une bibliothèque en ligne américaine accessible qui propose aux abonnés canadiens environ 1,1 million de titres en texte intégral. Les abonnés du CAEB et les enseignants peuvent accéder directement au titre de Bookshare sur le site Web du CAEB. Il suffit, une fois abonnés au CAEB, de remplir le formulaire de preuve d'invalidité qui est disponible sur le site Web du CAEB. Donc, ça, c'est pour les abonnés, pour les individus qui sont incapables de lire, les imprimer. Les enseignants doivent, quant à eux, remplir le formulaire des conditions d'utilisation également disponibles sur le site Web du CAEB. Comme ça, ils pourront accéder au titre du CAEB et de Bookshare depuis notre site Web. Il convient de noter que l'accès à Bookshare est facultatif, donc si la personne le veut. On retrouve dans la collection de Bookshare des succès de librairies, des romans, des livres pour enfants, des romans policiers, des ouvrages de science-fiction, des ouvrages généraux, en anglais, en français et aussi en d'autres langues. Et comme je le soulignais précédemment, on y retrouve également des manuels scolaires, mais il faut dire que, puisque Bookshare est un organisme américain, ces manuels scolaires ne sont peut-être pas tous pertinents pour les parcours scolaires canadiens, malgré sans doute quelques recoupements. Les abonnés peuvent télécharger les livres de Bookshare en plusieurs formats, notamment texte et audio DAISY. Les formats audio de Bookshare sont essentiellement lus par une voie de synthèse, c'est-à-dire une voie générée par ordinateur. Alors, pour voir un peu plus en détail ce que propose la collection du CAEB aux lecteurs d'âge et de niveau de lecture variée. Alors, tout d'abord, il est utile de savoir que, quand vous consultez le catalogue du CAEB, vous pouvez filtrer vos résultats de recherche afin d'afficher les livres par catégorie de lecteurs, c'est-à-dire adultes, enfants, enfants d'âge préscolaire et adolescents. Vous pouvez également trouver de nouveaux titres répartis selon ces catégories en cliquant sur le lien « Nouveaux titres » qui se trouve à notre page d'accueil, qui est le bibliocaeb.ca. Donc, le CAEB propose aux jeunes lecteurs des séries populaires de mini-romans, des versions audio de classiques pour enfants, ainsi que des ouvrages généraux pour enfants et aussi un certain nombre de magazines pour enfants en format DAISY texte. Donc, pour les enfants plus âgés, pour les adolescents, on propose de nombreux romans et ouvrages généraux. À cet âge, les enfants peuvent apprendre à consulter notre catalogue, à télécharger eux-mêmes des articles et à utiliser les applis de lecture comme Easy Reader, dont on va parler aujourd'hui. Notre collection pour adolescents comprend des romans populaires, des livres pour les cours de littérature francophone, par exemple, et notamment des auteurs autochtones, ainsi que des ouvrages généraux approfondis pour les devoirs. Nous avons également des livres sur les aptitudes sociales et sur la préparation à l'entrée dans la vie active, avec des sujets portant sur les entretiens et la recherche d'emploi. Donc, le CAEB essaie de répondre aux besoins en lecture scolaire des étudiants de collèges et d'universités, grâce à sa panoplie de romans, de magazines et d'ouvrages sur la gestion financière, la croissance personnelle et d'autres habilités fondamentales. Donc, un abonnement au CAEB peut s'étendre sur toute une vie et nous pouvons répondre aux besoins de lecture à n'importe quel moment. Nous sommes aussi très heureux d'être associés à de nombreux programmes de lecture et prix littéraires canadiens destinés aux enfants et aux adolescents. Nous pouvons ainsi nous assurer que chacun est pris en compte et peut participer en disposant de versions en format accessible des titres mis en nomination. À l'échelle nationale, nous disposons des titres des prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, de plusieurs prix du Canadian Children's Book Centre, en plus d'offrir des documents et des livres accessibles dans le cadre du Club de lecture d'été TD. Pour ce qui concerne les programmes régionaux et provinciaux, nous intégrons dans notre collection les titres du Combat du livre, de First Nation Communities Read, du Prix littéraire Hackmatack, du Prix Manitoba Young Readers' Choice, du Club de lecture d'été du Nouveau-Brunswick et du Club de lecture d'été de la Colombie-Britannique. Donc ça, c'était un survol, si vous voulez, de notre collection. Maintenant, je voudrais parler d'un de nos formats accessibles en particulier, qui est le téléchargement direct, puisque c'est ce format dont on va se servir avec l'application Easy Reader. Donc, nous allons passer maintenant à la manière d'obtenir des documents à lire. Le CAEB propose plusieurs options de livraison physique et numérique de nos divers formats de lecture, mais nous allons aujourd'hui, comme j'ai dit, nous intéresser à l'une de ces options, qui est appelée téléchargement direct. Le service de téléchargement direct est un moyen rapide et pratique de recevoir des livres audio, desis et aussi en texte électronique. Vous pouvez choisir vos propres titres en ouvrant une session sur le site Web du CAEB ou en utilisant directement l'application Easy Reader. Les abonnés du CAEB peuvent également opter, excusez-moi, pour la sélection automatique et ainsi recevoir des livres choisis par notre système qui seront transférés régulièrement sur leur appareil. Donc, dans le webinaire aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser le téléchargement direct et l'application Easy Reader de Dolphin pour obtenir des titres du CAEB ou de Bookshare sur votre appareil. Alors, quand vous cherchez pour un titre dans notre site Web, vous allez avoir un écran comme celui que vous voyez là maintenant à l'écran. Et en utilisant le site Web pour sélectionner des livres, il faut vous assurer de choisir l'option téléchargement direct du menu déroulant pour qu'ils apparaissent dans votre étagère de téléchargement direct qui est le moyen par lequel vous souhaitez accéder à vos livres dans l'appli Easy Reader. Il peut s'agir des formats audio DAISY ou des formats texte DAISY. Et ici, on a l'exemple d'un magazine. Alors, les magazines sont en format DAISY texte, donc ce ne sont pas des fichiers audio, mais vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez choisir le format téléchargement direct, mais cette fois-ci DAISY texte pour accéder aux titres sur votre appareil. Dernièrement, si vous cherchez de l'aide ou si vous avez besoin d'autres informations, d'abord, vous pouvez trouver des tutoriels détaillés sur l'utilisation du service de téléchargement direct et aussi l'appli Easy Reader en consultant la page bibliocaeb.ca de notre site Web. Et aussi, vous avez la possibilité de vous joindre au centre de contact du CAEB. Vous avez là le numéro de téléphone sans frais ou notre adresse courriel qui est aide-à-bibliocaeb.ca Donc, avant de passer la parole à Lindsay, je vais parler très brièvement de la question de la dyslexie parce que dans le webinaire, on va essayer de présenter les caractéristiques de l'appli qui peuvent être utiles pour les élèves, par exemple, qui ont la dyslexie. Alors, la dyslexie affecte la reconnaissance des mots et l'orthographe. Elle ne touche pas la vision. Donc, il s'agit d'une différence neurologique neurologique qui affecte la capacité à décoder les caractères d'imprimerie. Et sa gravité peut varier d'une personne à une autre. Le trouble est héréditaire. Et je vais lire une courte définition de la dyslexie. La dyslexie se définit comme une difficulté imprévue de l'apprentissage de la lecture. La dyslexie prive l'individu de la capacité de lire rapidement et automatiquement et de retrouver facilement les mots parlés sans toutefois diminuer en rien sa créativité et son ingéniosité. Et ça vient du Yale Center for Dyslexia and Creativity. Donc, prochaines diapos, ce sont quelques stratégies qu'on peut employer face à la dyslexie pour rendre la lecture plus facile. Donc, d'abord, l'ajustement de l'espacement des mots et des phrases, on peut utiliser une palette de couleurs avec laquelle l'élève se sent le plus à l'aise. On peut utiliser, bien sûr, la synthèse texte-parole, ajuster la surbrillance des mots et des phrases, choisir des livres audio, etc. Alors, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire et je vais maintenant passer la parole à Lindsay qui va nous donner une démonstration de l'application. Oui, merci beaucoup, Féline. Et bonjour tout le monde. Je vais, avant de passer la démonstration, je vais mentionner quelques avantages de l'application Easy Reader dont nous parlons aujourd'hui. Et ces informations sont fournies par Dolphin, le concepteur d'Easy Reader. Alors, Easy Reader, c'est vraiment concernant l'utilisation dans les écoles, mais certains de ses points s'appliquent aussi à l'usage général. Donc, c'est une application assez facile à l'utilisation. Il y a des versions gratuits, ainsi qu'une version payante qui a un peu plus de fonctionnalités, surtout destinée aux élèves. On peut installer l'application sur un nombre illimité d'appareils. Dans la version payante, on peut synchroniser la position de lecture, c'est-à-dire la page ou la position dans le livre où vous vous êtes arrêté. Donc, on peut synchroniser cette position sur tous les appareils utilisés par le même utilisateur. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite, quand même. On peut lire des fichiers PDF et aussi Google Classroom et Microsoft Education. Il y a aussi une version payante qui est disponible pour les appareils Mac. Donc, par contre, la version gratuite est tout à fait, offre beaucoup de fonctionnalités pour les utilisateurs généraux, comme à la maison, par exemple, ou en famille. Donc, si on n'a pas les moyens d'acheter la version premium, l'application vaut la peine de toute façon. Donc, je vais maintenant partager mon écran pour faire la démonstration de comment obtenir l'application d'abord et ensuite comment l'utiliser. je vais commencer sur le site web du CAIEB, en fait, parce que nous avons des liens vers vers le site où on peut télécharger l'application. Donc, je choisis le tutoriel « Comment utiliser l'application « Both and Easy Reader » » et ensuite « Comment télécharger l'application ? » Nous avons mis ici des liens vers les options, toutes les options de téléchargement de cette application. Nous avons « Easy Reader » dans l'App Store de Apple, « Easy Reader » sur Google Play pour les appareils Android, la version de « Easy Reader » pour Windows et finalement, la version pour Mac qui est payante. Maintenant, je vais passer à l'application en tant que telle. OK. Donc, aujourd'hui, je vais faire la démonstration dans la version Windows qui est installée sur mon ordinateur déjà. Mais, au cas de l'application, nous utilisons aussi les versions Android et Apple pour tablette ou téléphones intelligents qui fonctionnent tous de plus ou moins la même façon. je dois maintenant me connecter à mon compte pour procéder. Il faut dire que Tollfin travaille un peu sur les traductions en français. Il y a certaines traductions qui ne sont pas encore disponibles, notamment à cette étape. Donc, je vais choisir le Continue with email ou non, plutôt Continue with your library, continuez avec votre bibliothèque. Je choisis Cilla Library, la bibliothèque du CAEB et je saisis mon numéro de compte et mon mot de passe. Et ce sont mes informations du CAEB, vraiment. je n'ai qu'à saisir ces informations qu'une fois et je pourrais utiliser l'application par la suite. Je peux maintenant retourner à EasyReader. Je suis maintenant connectée. Je vais passer en revue les boutons principaux d'EasyReader dans nous avons sur la partie gauche de l'application le menu latéral. Ici, nous avons mes ouvrages où on trouve les livres qui sont en cours de lecture. Ensuite, j'arrive aux bibliothèques. C'est ici qu'on peut choisir la bibliothèque dont on est membre. Dans notre cas, c'est Scylla Library, mais on a aussi SQLA si vous êtes au Québec. Ce sont les deux parties principales pour nous aujourd'hui, mais on a aussi les paramètres, texte dans le presse-papier, aide, mon compte, etc. Pour chaque livre, on a une image d'une couverture de livre et on appuie sur la couverture du livre pour ouvrir le livre. Je vais le faire un peu plus tard. On a aussi, on peut aussi faire une recherche dans mes livres pour trouver, si j'ai beaucoup de livres, pour, oups, pourquoi ça n'a pas fonctionné, voilà. C'est à cause de l'accent que ça n'a pas fonctionné la première fois, mais je peux faire des recherches par mots-clés pour trouver des livres si j'en ai beaucoup dans ma liste. si je préfère voir les titres en forme de tuile au lieu d'une liste, je peux changer l'affichage. Je peux aussi classer par titre ou par auteur. et pour chaque livre, je peux oups, désolé, ce n'était pas mon intention. Je peux aussi, voilà, c'est avec l'icône I, je peux avoir un peu plus d'informations sur le livre, donc un résumé et un peu plus d'informations sur la taille du livre, le format, l'éditeur, etc. Donc, ça, c'est un aperçu de l'écran principal. Ensuite, j'aimerais retourner au site web du CAIEB pour vous montrer un peu plus en détail comment choisir un livre. Je retourne au site web du CAIEB. Ici, nous avons la recherche dans le catalogue si je fais une recherche pour un livre en particulier. Donc, les étoiles de Jack Goldstein. Oups, je ne l'ai pas bien saisie. Goldstein. Je crois que c'est bien ça. Voilà. on peut faire une recherche par titre ou par auteur ou mot-clé. Une fois que je trouve le livre que je cherche, je dois choisir le format. Comme Palline a mentionné tout à l'heure, le format ou l'option de livraison la plus facile, c'est le téléchargement direct. Donc, c'est ce que je vais choisir. Ce livre est disponible seulement en format audio. Donc, on n'a pas les autres formats comme un texte, par exemple. Et je clique ou je sélectionne accéder au titre. Et j'ai un message de confirmation selon lequel le titre a été ajouté à mon étagère téléchargement direct. Ça veut dire qu'il va apparaître automatiquement dans l'application sans besoin de transférer les fichiers d'un appareil ou d'un dossier à un autre. Ensuite, j'aimerais vous montrer un livre en format texte, Le monstre du lac Baker. Baker. Voilà. Par Denis M. Boucher, ici, nous avons plusieurs options de format. Et je vais choisir le format des textes téléchargement direct. Encore une fois, parce que c'est téléchargement direct, le livre apparaîtra automatiquement dans l'application EasyReader, je n'ai pas besoin de transférer les fichiers. Et je choisis accéder au titre et je clique OK dans le message de confirmation. Si je ne connais pas, si je n'ai pas de livre spécifique en tête, je peux aussi parcourir le site web pour trouver des suggestions de lecture par exemple, nous avons la rubrique recommandations où on propose plusieurs livres intéressants pour adultes et pour enfants et ados. Sur la page principale, nous avons la rubrique à découvrir où nous avons des listes de nouveautés de prix littéraires, de lecture de choix pour adultes, enfants, etc. nous avons aussi des magazines. Ces magazines sont en format texte et en format audio ou en braille. Et nous avons ici une assez longue liste de magazines. tout ça on fait dans le site web du CAIEB. Maintenant, je retourne à l'application pour ouvrir les livres que j'avais choisis. Dans le menu laverage, je choisis Scylla Library, bibliothèque du CAIEB, et ensuite Direct the Player Bookshelf ou étagère téléchargement direct. C'est dans l'étagère téléchargement direct que je vais choisir les livres que j'ai ajoutés à mon étagère sur le site web. Pour téléchargement télécharger le livre, j'ai le bouton de téléchargement l'icône avec la flèche vers le bas. Ça me permet de télécharger le livre sur mon appareil. Et maintenant, si je vais à mes ouvrages, je trouve le livre que je viens de télécharger dans mes ouvrages et il sera disponible dans la section de mes ouvrages jusqu'à ce que je le supprime. Je peux le supprimer en utilisant l'icône avec la poubelle. Comme ça. Voilà. mais si je veux pas supprimer le livre, si je veux lire le livre, je peux aussi le faire. Donc, j'ai choisi Les étoiles de Jack Goldstein. C'est un livre audio. Je ne sais pas si vous entendez. Je vais partager le son aussi. Étoiles de Jack Goldstein. Goldstein. G-O-L. Parce que c'est un livre d'Aisy, on a même si les accents ne s'affichent pas correctement, on peut naviguer dans le livre C'est un livre pour enfants, donc il n'y a pas beaucoup de sections. Si le livre est un peu plus compliqué, on trouve normalement un peu plus de chapitres, par exemple. Il y a quelques paramètres audio aussi. Je peux augmenter la vitesse. Souvent, les gens qui écoutent beaucoup de livres audio aiment augmenter la vitesse pour écouter un peu plus rapidement les livres. Et c'est ça. On a aussi minuteur de mise en V où suis-je information sur l'ouvrage et aide. On peut aussi changer les paramètres de navigation dans un livre. Donc, si je peux changer les sauts, combien de temps je saute quand j'appuie sur le bouton en avant. C'est ça pour le livre audio. C'est assez simple. Je retourne maintenant à mes ouvrages parce que pour les gens qui ont la dyslexie, souvent les paramètres d'affichage de texte sont plus intéressants. Je vais ouvrir donc le livre Le monstre de Lac Baker. Ici, on voit un meilleur exemple de navigation par chapitre. On a plusieurs sections ici. On peut naviguer d'un chapitre à un autre. on a aussi les paramètres texte. On peut augmenter la taille du texte, l'interlignage, l'interlettrage et les marges. Ces options sont souvent importantes pour aider les personnes dyslexiques à mieux ou plus facilement lire un texte. On peut aussi changer la police. et on a même des polices qui sont conçues pour les personnes dyslexiques. Nous avons aussi le surlignage. On peut changer la couleur de surlignage et la couleur du texte. je peux vous montrer l'application a aussi le synthèse vocale intégrée que vous allez entendre. Chapter 1 Devise and Trois Cases On Juste désolée ce n'est pas le bon voie la bonne voie pour choisir un livre un voie Microsoft Caroline FRCA Et c'est horloge Deux garçons assis derrière un pupitre La cloche qui sonne Le dernier jour de CLASS le 21 juin est le jour le plus long de l'année en Amérique du Nord Il s'agit en effet du solstice d'été la journée où le soleil Alors c'est une démonstration d'un livre en format texte avec le surlignage et dans ce cas on a surligné la phrase et aussi chaque mot quand il est lu par la synthèse vocale Donc c'est une façon d'écouter un livre et de lire le texte en même temps souvent ça va améliorer la compréhension du texte pour les gens dyslexiques Donc je pense que je vous ai montré les paramètres audio et texte les paramètres de navigation la dernière chose que je voulais vous montrer c'était comment mettre un signé donc c'est un instant je le vois pas oh voilà donc dans le menu latéral de navigation on peut ajouter un signé mais le lecteur garde aussi la dernière position de lecture donc on n'a pas besoin de mettre le signé chaque fois qu'on lit un livre pour reprendre au même endroit qu'on a où on s'est arrêté mais si on veut se souvenir d'un passage intéressant par exemple on peut mettre un signé c'est ça l'application easy reader c'est une application accessible et facile d'utilisation qui convient tant aux lecteurs qui ont la dyslexie qu'aux autres lecteurs qui ont besoin d'une application de lecture accessible le synthèse vocale est intégré et l'application offre beaucoup d'options de paramétrage de texte et audio d'options